55 appartements, 12 étages, réduits en poussière. C'est tout une aile de cet immeuble de Surfside près de Miami aux Etats-Unis qui s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moins une personne est morte et les autorités sont sans nouvelles de près de 100 habitants dont une vingtaine de ressortissants d'Amérique latine. Une attente insupportable pour les proches. « On n'arrête pas de les appeler et de faire sonner leur téléphone portable autant que possible. Je veux dire pour aider les secours, pour voir s'ils peuvent entendre le téléphone dans les décombres. Mais nous n'avons aucune trace d'eux pour le moment. Nous attendons comme tout le monde. » 14 survivants ont été extirpés des décombres. Difficile de savoir combien d'habitants se trouvaient dans l'immeuble au moment de l'effondrement mais il pourrait y en avoir au moins plusieurs dizaines, selon un élu du comté. Et pour les secours, le temps presse. « Il y a un risque que l'immeuble entier s'effondre. J'étais là à 2h du matin. Les pompiers et secours sont entrés dans ce bâtiment alors qu'ils risquaient de s'effondrer au péril de leur vie. Et ils ont trouvé des gens dans la partie du bâtiment encore debout. Ce bâtiment date des années 80. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'effondre. » Le président Joe Biden a déclaré que l'État fédéral se tenait prêt à assister les opérations de secours et de relogement des rescapés. Près de 80 unités d'intervention sont actuellement dépêchées sur les lieux. Les recherches pourraient durer au moins une semaine.